Nomination du 3 mai, Mamadou Kulibali Taklouattara, entretien des différents ministres sans portefeuille. Pour plus d'informations sur ce sujet retrouvez-nous après le générique. Mais avant de commencer n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Bon visionnage ! Mamadou Kulibali, ancien président de l'Assemblée Nationale de Côte d'Ivoire, se prononce sur les nominations du 3 mai 2024 par le président Ouattara. L'ancien président de l'Assemblée Nationale tire la sonnette d'alarme sur les pratiques financières opaques qui plombent les finances publiques. Mamadou Kulibali, figure emblématique de la scène politique ivoirienne et ancien président de l'Assemblée Nationale, pointe du doigt les dépenses non budgétisées qui gangrènent les finances publiques du pays. Selon lui, ces pratiques opaques, qui concernent notamment les ministres sans portefeuille, les ministres gouverneurs et les hauts représentants du chef de l'État, représentent un fardeau important pour les contribuables ivoiriens. La rédaction vous conseille L'entretien des différents ministres sans portefeuille, des ministres gouverneurs, des hauts représentants du chef de l'État, constitue autant de dépenses effectuées mais souvent non budgétisées, déplore M. Kulibali. Ces dépenses, qui échappent au contrôle du Parlement, alourdissent le déficit public et contribuent à l'endettement croissant du pays. L'ancien président de l'Assemblée Nationale fustige le manque de transparence qui entoure ces dépenses non budgétisées. Ces divers déficits seront enregistrés en tant qu'imprévus, explique-t-il, ce qui va alourdir le déficit public. Cependant, à la fin, une grande partie de ce déficit est supporté par la population. Les critiques de M. Kulibali font écho aux préoccupations de nombreux observateurs de la vie politique ivoirienne. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti !